Bonjour à vous, votre horoscope du 14 mars, Balance. Eh bien, aujourd'hui je vous dirais que pour vous c'est une très bonne journée, mes amis Balance. Il y a le retour d'un être aimé, il y a le retour d'une personne qui s'est éloignée pour travail, pour, je ne sais pas, un choix de vie. Il y a le retour de quelqu'un aujourd'hui qui réapparaît dans votre vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui va revenir en s'excusant. En tout cas, ça vous fera dit bien, ces retrouvailles sont vraiment heureuses, c'est le cas de le dire. Il y a des retrouvailles heureuses. Pour certains d'autres, ça peut être le retour d'un job, le retour à une vie normale après un accident de travail ou après une maladie. C'est vraiment une journée très positive pour vous, avec un retour qui vous fait chaud au cœur. Ça peut être vraiment une personne, comme une situation qui revient, mais de façon positive. Bélier, beaucoup de correspondances. Vous aurez des nouvelles d'une femme aujourd'hui, mes chers amis. Une femme qui pourrait vous envoyer un texto, un courriel, un coup de fil. C'est peut-être une femme avec qui, ça fait un petit bout de temps que vous n'aviez pas de nouvelles. Ça peut être tout simplement une femme qu'il s'est assagie, pourquoi pas. Mais je pense tout simplement aussi que ces échanges vous apportent beaucoup, beaucoup de sereinité. C'est des problématiques financières ou administratives dont les réponses sont plus, comment dire, vous rassurent. Voilà, il peut y avoir des réponses et des communications pour des soucis que vous avez, que vous apaisent. Vous apaisent parce qu'on trouve des solutions, on arrive à vous comprendre, on arrive à vous soutenir. Cancer, attention mes chers amis, aujourd'hui pour vous, d'accord. Il y a certainement des petits pépins aujourd'hui auxquels il faudrait faire face. Ça peut être des verdicts de justice qui ne vous conviennent pas. Ça peut être des verdicts de justice qui sont contre vous, comme ça peut être tout simplement, comment dire, une décision que vous prenez parce que c'est devenu compliqué dans votre vie à gérer. Ça peut être une situation comme un travail. Il y a clairement quelque chose qui ne tourne pas rond aujourd'hui. Et cela, ça vous affecte énormément. Vous vous sentirez démuni face à cette situation, sans comprendre la raison du pourquoi on en est arrivé ainsi. Donc prenez votre courage à deux mains aujourd'hui, les amis Cancer Capricorne. Et bien aujourd'hui, vous reprendrez une belle revanche, mes chers amis, sur un épisode ou un événement de votre vie qui était douloureux, qui était catastrophique et qui était éprouvant. Tout ce qui a pu vous mettre en difficulté, aujourd'hui, c'est stop. C'est bon, vous prendrez une grande revanche sur cet épisode de votre vie qui était clairement problématique. Parfois, la chance nous sourit. Et aujourd'hui, c'est cette chance-là qu'il faudra saisir de pouvoir prendre le dessus dans une situation ou dans une relation où vous vous sentiez coincé. Aujourd'hui, en fait, il y a des déblocages pour vous. J'ai mon, pour les amis Gélo, il est question de déplacement pour des nouvelles opportunités qui vous feront vraiment un grand bien. Ça peut être un déplacement pour conclure un accord sur une transaction. Ça peut être un déplacement que vous feriez pour pouvoir obtenir, en tout cas, un travail. Il y a des opportunités que vous saisisserez aujourd'hui pour pouvoir la saisir. Vous vous déplacerez. Mais je vous dirais que ce déplacement qui valent la peine. D'accord ? Ça vous apporte certainement une entrée d'argent, un vœu qui se réalise, des nouvelles opportunités pour vous. Ça peut toucher tous les domaines. Et c'est vraiment peut-être une invitation pour quelqu'un d'entre vous, une invitation inattendue d'une personne qui pourrait vous déclarer sa flamme, voire tout simplement un entretien qui débouche sur quelque chose de très positif. C'est une journée très joyeuse pour les amis Gémeaux avec un événement, une opportunité, une possibilité qui pourrait vous changer la vie de façon positive. Quant aux amis Lyon, pour vous, c'est plutôt de la distance qui ferait du bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des amis Lyon qui envisagent certainement de faire un petit voyage pour prendre soin de soi. Et on vous dit clairement d'aller. Ça vous fera un grand bien. Pour d'autres, il est question tout simplement peut-être d'avoir des nouvelles de personnes qui se sont éloignées ou qui vivent loin de vous, voire d'un projet à l'étranger qui l'aboutit. Donc, c'est une journée très positive aussi pour les amis Lyon avec des nouvelles ou des, je dirais peut-être des événements qui peuvent vous apporter à réaliser un rêve loin de chez vous. Des nouvelles rencontres grâce à ce voyage, à ces petites vacances, prendre soin de soi et puis peut-être tout simplement une vente. Si vous avez des biens à l'étranger, en tout cas dans une autre ville, voire un achat qui peut se conclure. Alors, poisson, il est question de famille pour vous. Faites attention parce que la famille pourrait vous pointer du doigt aujourd'hui. Cette famille qui semblait être très proche, que vous avez tant aimé, que vous aimez, aujourd'hui pourrait vous faire tout simplement un peu de misère. En vous faisant porter le chapeau pour des situations que ce n'est pas de votre faute. Mais ici, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a des personnes qui se déchargent de leurs responsabilités et qu'ils essayent par tous les moyens de vous faire culpabiliser et dire que la faute, c'est la vôtre. Donc, faites attention. Aujourd'hui, si vous pouvez, évitez ces personnes. Maintenant, si vous le pouvez, ça vous évitera de vous énerver ou de le mal le prendre. D'accord ? Essayez de vous concentrer sur vous. Sagittaire, il est temps de trouver des arrangements dans une situation. Ok ? Il est question maintenant ici pour vous, en cette journée, vraiment de négocier quelque chose, de vous faire ce cadeau. Si ça fait longtemps que vous êtes dans des problèmes, pour un partage, pour un divorce, en tout cas dans une problématique matérielle, où vous essayez de mettre fin à cette situation. Si vous voulez que ça s'arrête, il est temps tout simplement que vous négociez. D'accord ? Que vous trouvez des accords et que vous y mettez fin. Ça serait un très beau cadeau que vous vous feriez. Mais vous savez, ça peut être même avec vous-même. Si vous êtes accroché à des choses qui vous font mal, il est peut-être temps tout simplement de se dire qu'il est temps de laisser partir ce qui doit s'en aller. Parce qu'il n'y a pas meilleur cadeau de se faire soi-même, de se sentir libre et de se détacher de tout ce qui fait mal. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment un grand soutien de l'univers pour que vous trouviez des arrangements dans une situation que, bon, ne peut plus perdurer. Je pense qu'il y a une problématique qui dure depuis très longtemps. Ça peut être aussi à l'intérieur. Il est temps maintenant de tourner des pages, de trouver ces accords pour pouvoir vraiment laisser derrière soi ce quelque chose et avancer. Scorpion, attention. On me dit que pour vous, aujourd'hui, un amour, mais pas seulement. Peut-être dans un projet qui vous tient à cœur. Quelqu'un pourrait vous trahir, vous mentir, vous dissimuler des choses. Ne pas tout vous dire, donc faites attention à cet entourage sentimental ou, en tout cas, un entourage proche qui pourrait vous décevoir aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, je pense que vous le savez très bien qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous, n'est-ce pas ? On peut me parler d'une triangulaire. Donc, aujourd'hui, mes chers amis, il faudra prendre vraiment son mal à patience, essayer de clarifier et de faire attention, tout simplement, pour ne pas se faire manipuler. OK ? Il est temps d'ouvrir les yeux, les amis scorpions. Qu'un Totoro, c'est une magnifique journée. Il y a des examens qui sont réussis. Il y a des projets qui sont en train de se former, qui sont en train de pousser comme une graine et qui vont payer. Il est question aussi d'un test de grossesse qui est positif, donc félicitations pour ceux et celles qui désiraient cela. Il est question aussi d'examens de santé qui vont réussir. Il y a quelqu'un qui a peut-être peur de ces résultats, mais tout va bien se passer. Pour certains amis, Toro, c'est vraiment une belle journée. On va me parler de réussite, de victoire, de succès et de réponse positive à des démarches que vous avez faites pour un projet qui vous tenez à cœur, qui vous tient toujours à cœur, qui a semblé peut-être problématique à mettre en place. Aujourd'hui, c'est très positif. Verso, il est temps de se décider. Il est temps de prendre une décision pour votre bien-être. Il est vraiment temps, mes chers amis, que vous acceptez des changements dans votre vie et que vous vous dites que votre bonheur dépend de vous. Il est question aussi de sélectionner. Si vous avez plusieurs propositions dans un travail, pour un projet, sur des démarches, d'accord ? Essayez de faire vraiment le bon choix en écoutant la voix de votre cœur pour ne pas vous tromper parce que si aujourd'hui, vis-à-vis de ce qu'on vous propose, surtout si vous êtes entre plusieurs possibilités et propositions, cela pourrait vous changer la vie de façon positive. Il est question sur le plan sentimental aussi, peut-être tout simplement pour quelques amis versos, de prendre une décision pour avancer dans cette relation, peut-être tout simplement aussi pour avoir un engagement plus solide. Et puis pour d'autres, peut-être tout simplement de sortir d'une triangulaire. Dans tous les cas, vous êtes porté à prendre une décision et la décision que vous prendrez vous portera au bonheur. Donc faites le bon choix. Vierge, beaucoup de retard pour vous sur vos projets. Si vous avez envie de devenir parent, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous avez des soucis, si vous avez en tout cas des difficultés, aujourd'hui, il semblerait que c'est une journée où vous stagneriez, d'accord ? Rien ne bougera effectivement parce que les démarches que vous avez faites, les réponses ne vous parviennent pas. Il y a du retard dans l'étude de vos dossiers. Sous le plan intérieur, je pense qu'il y a beaucoup de remises en question, ce qui vous empêche d'accomplir ce dernier pas qui serait décisif dans votre vie. Donc il faudra prendre son mal à patience parce que si c'est question de vous, que vous avez du mal à prendre une décision, à voir clair, il vous faut du temps vraiment pour clarifier cette situation et pour prendre ce courage. Et si c'est question plutôt de démarches que vous avez faites d'attente de papier, il faut prendre son mal à patience, d'accord ? Parce que là, il semblerait que les choses sont vraiment très en retard. Bon, on sait très bien que sur le plan d'administratif, ça bouge très lentement. Donc essayez de patienter encore un tout petit peu et vous verrez que ça bougera. Donc il y a certainement un projet ou en tout cas des remises en question pour un changement de vie ou en tout cas pour quelque chose que vous voudriez faire, que vous vous attendez. Oui, il faut prendre son mal à patience, clairement parce que ça bouge très lentement, c'est très stagnant aujourd'hui. Ne vous énervez pas, chaque chose a son temps.